Salut c'est mike je suis de retour à paris là j'étais en colombie la semaine dernière donc je sais pas si tu as pu voir mes anciennes vidéos d'ailleurs je te prépare un petit blog là je t'invite atteint abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche de notification comme ça tu pourras être prévenu de la sortie de ce nouveau blog là je te prépare pour pour la semaine prochaine qui en cours de montage ouais sinon aujourd'hui je voudrais parler d'un petit sujet je voudrais présenter un job de rêve allez c'est parti Ah bah je suis de retour là donc sur mes quêtes scènes je crois qu'on va les renommer les quêtes scènes de mike sur l'insel oui ouais non plus sérieusement donc imagine un job vraiment imagine un job où vraiment tu peux bosser d'où tu veux mais vraiment un job où tu peux travailler je sais pas comme moi je fais en colombie ou d'autres font en thaïlande ou d'autres font même chez eux tranquillement tu vois un job où tu peux vraiment bosser d'où tu veux donc imagine ce job imagine un job où tu peux choisir tes projets où tu peux choisir tes clients un job où je sais pas si tu fais un projet qu'au bout d'un moment by its oub a battu tu termines ce projet puis tu pars sur un autre projet si tu as un client qui te soule bas tu peux changer de client à tout moment vraiment un job un job où tu es libre qu'un job où tu peux faire ce que tu veux quand tu veux à partir du moment où le projet est terminé est rendu en temps et en heure je veux dire donc c'est un job ou en termes d'horaire t'as pas à respecter les horaires de ton patron les 9h30 18h30 les choses comme ça vraiment un job où tu gères ton temps tu gères ton tu gères ton planning tu gères tu gères tes projets tu gères tes clients vraiment un job un job où tu as cette indépendance en termes de gestion de ton temps donc imagine ce job un job ou en plus qu'un job qui serait reconnu un job pas un job à court terme vraiment un job qui serait reconnu qui est qui n'était pas un job un peu job tendance là comme on entend un peu les jobs d'influenceurs les jobs de youtube heures les jobs de de je sais pas quoi qui sont des jobs très bien il y en a qui peuvent réussir avec ça mais je pense qu'il ya des modes comme ça sur sur internet je donne un exemple je passe tu pars sur le drop shipping par exemple alors peut-être que toi tu fais un site e-commerce en drop shipping et bon je t'invite à terminer ce projet parce que c'est 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 voilà je vais pas te décourager puis moi j'ai aussi un site e-commerce en drop shipping qui fonctionne etc je veux pas te décourager par là mais ce que je veux dire c'est qu'il ya des modes sur internet comme ça comme le drop shipping comme comme les bitcoins comme les crypto monnaies etc et moi ce que je te propose comme job c'est pas un job tendance comme ça qui a une tendance éphémère je parle d'un job un job à long terme un job qui est reconnu depuis des années et qui sera toujours valable dans des années dans les années prochaines vraiment un job qui est bien payé je vois un job un job ou en gros c'est de l'employeur qui est en qui en position dominante par un job où tu seras très convoité un job où on va te te déballer le tapis rouge pour que tu viennes travailler avec eux je pense que tu l'auras reconnu de quel job je parle je parle du job de codeur nomade alors tu vas me dire codeur nomade codeur nomade j'ai jamais vu ça dans la liste des jobs qui était possible de faire bah codeur nomade peut-être que tu as déjà rejoint le groupe facebook justement des codeurs nomade c'est un concept que j'ai que j'ai inventé en fait c'est moi qui a inventé ce truc passe pas un concept novateur puisque il ya ça existe déjà des gens qui codent en tant que digital nomade donc c'est ça le concept de codeur nomade codeur nomade c'est vraiment un codeur donc un codeur un développeur un programmeur un peu le comme tu veux un ingénieur un mec qui travaille sur des projets informatique qui est en même temps digital nomade alors je sais pas peut-être que tu t'as jamais entendu ce terme enfin c'est un terme assez à la mode quand même le terme de digital nomade un digital nomade c'est une personne qui en gros qui travaillent n'importe où il veut souvent sur le net ça peut être sur des projets digital donc est nomade c'est à dire qu'à partir du moment où il a une connexion internet mais il peut travailler tu vois donc un digital nomade c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à un bureau fixe ni un pays fixe ni à des horaires fixes est vraiment quelqu'un qui est libre en termes de 2 deux lieux et c'est donc souvent le digital nomade c'est quelqu'un qui travaillent souvent en freelance souvent dans des comment s'appelle dans des métiers de type community manager je sais pas rédacteur quelqu'un qui est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être physiquement sur le lieu par an jeter maçon à tu peux pas digital nomade tu vois tu peux pas monter un mur au bout du monde un voie donc typiquement le codeur le programmeur c'est le métier mais par excellence le métier parfait pour être digital nomade pourquoi parce qu'en fait c'est le métier où tu as aucun besoin d'être sur le d'être concrètement sur les sur le lieu sur le lieu de travail avec les autres moi je le vois je suis pas 100% digital nomade puisque je vais encore le matin au boulot je prends le métro 1 la ligne 13 et c'est tout ce bordel pour arriver poser mon cul là devant mon patron enfin le mec qui m'embauchent et je me dis mais je me dis mais merde qu'est ce que je fous là je pourrais très bien soit être chez moi je pourrais très bien soit être à l'autre bout du monde etc tu vois donc c'est même négé dépense de l'argent ils dépensent de l'électricité et dépenses de la clim ils dépensent tout ça pour finalement pour pas grand chose parce que je pourrais très bien un tailleur en termes de réunion ça se fait très bien les skype etc donc donc voilà enfin le métier de codeur c'est le métier par excellence pour être pour être digital nomade en plus c'est de plus en plus à la mode moi je me souviens il ya il ya dix ans quand j'ai commencé il y avait clairement il n'y avait pas enfin quand il y avait un mec qui avait le droit au ta d donc à travail à distance en remote c'était exceptionnel dans le mec sur moi mais qu'il a eu un jour par semaine et que c'est à donc là c'est un truc de fou alors que maintenant maintenant je veux dire c'est courant dans les boîtes on autorise un jour deux jours trois jours voire 100% moi je connais une personne qui est à 5 tout le temps tardé quoi tu vois et elle est en cdi donc ce qui est ce qui est voilà pour tout ça pour te dire qu'on peut être aussi en cdi et codeur nomade alors par contre faut bien négocier parce que les boîtes sont un peu sur un peu frileuse surtout c'était en cdi et en termes de deux contrats et c'est donc qu'est ce que je voulais dire d'autres ouais mais en plus oui voilà c'est ça et en plus maintenant tu as des lois même qui vont dans ce sens là c'est à dire que maintenant je crois que tu as une loi qui te qui te dit que donc tu veux pas refuser un travail à distance à ton employé sans le justifier c'est à dire que vraiment tu dois justifier pourquoi son boulot ne peut pas être à distance donc tout ça pour te dire qu'il ya un grand changement en ce moment il ya de plus en plus je passe tu l'a remarqué il ya de plus en plus de freelance et de plus en plus de gens qui bossent sur le net et de plus en plus de digital nomades de nomades digitaux tu as de plus en plus de le travail à distance c'est de plus en plus courant plus en plus répandu donc donc voilà tout ça pour te dire que pour moi le job parfait c'est le job de codeur nomade c'est à dire tu codes d'où tu veux quand tu veux sur les projets que tu veux en tant que freelance grassement payé donc qu'est ce que tu veux de mieux comme boulot donc moi c'est le c'est le c'est ce que je prône en fait sur ma chaîne je passe t'as c'est à suivre ma chaîne fait a peut-être découvert ma chaîne via des vidéos de voyages etc mais moi je me ressens de vraiment sur sur ce métier là sur le métier de codeur freelancing et à digital nomades donc d'ailleurs j'ai peut-être même renommé ma chaîne parce que ma chaîne c'est french mike travel qui parle de voyages etc c'est assez je sais pas c'était un nom que j'avais pris sur instagram je vais peut-être renommé ça en en my codeur nomade ou un truc comme ça vraiment moi pour moi c'est le concept qui qui m'intéresse dans ma chaîne en plus je vais aller au bout du concept c'est à dire que dès septembre j'ai décidé de ne prendre en tant que freelance que des projets 100% digital nomade donc 100% codeur nomade c'est à dire je vais virer tout tout mes profils n'y a pas marqué que je suis à 100% en remote c'est à dire à distance je vais mettre uniquement ne me contactez uniquement que pour des missions qui sont 100% en remote dès septembre là donc je finis avec mon client là on était sur un projet on va terminer ça assez rapidement donc je pense fin août début septembre ont fini avec ce client ensuite je me mets sur les plateformes je remets mon cv à jour ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour je me remets à jour je me mets en tant que 100% codeur nomade donc nomade digital codeur et et voilà je vais aussi donc aller jusqu'au bout de la démarche c'est que donc je vais sûrement quitter paris je vais partir peut-être en asie ou en colombie ou un peu partout en fait en tant qu'odeur nomade on peut coder d'où on veut donc donc je te ferai des petites vidéos de codeurs de développeurs mais en tant que codeur nomade c'est à dire que je coderai un peu n'importe où à travers le monde ok Donc voilà je pense que tu l'auras compris moi si tu suis ma chaîne j'encourage tout le monde à devenir codeur tout le monde à devenir développeur à travailler sur le web pour moi comme je dis tout le temps apprendre à coder c'est facile c'est pas réservé ceux qui sortent d'école on peut tous y arriver faut être un peu motivé avoir un peu de temps un peu de un peu d'organisation se mettre des petites règles comme ça pour pour coder pour coder régulièrement donc moi vraiment je t'invite à coup à prendre à coder donc si tu es intéressé tu peux recevoir un petit plan de formation gratuit c'est dans le lien en dessous tu reçois un petit plan de formation gratuit qui t'explique un peu le langage à apprendre etc si tu es un peu plus motivé encore je relance la formation codeur express donc c'est une formation que j'avais lancé il y a trois mois qui a bien marché j'ai eu pas mal de retours positifs sur cette formation codeur express donc c'est une formation là je fais une promotion jusqu'à la fin de la semaine je reviens que des personnes qui sont intéressés moi je reçois souvent des messages leur dit bah vas-y lance-toi et c'est donc là c'est une formation donc la formation coder express le but c'est vraiment de te lancer de te mettre sur les rails alors si toi tu as déjà une formation si tu es déjà coder tu es déjà développeur ne prend pas cette formation n'est pas pour toi si non plus tu n'es pas trop motivé etc elle va sûrement pas te plaire cette formation c'est pas vraiment c'est une formation qui est réservée uniquement aux personnes qui ont envie justement de de devenir développeur là c'est rapidement qu'on pas envie de tarder à se poser trop de questions moi je vois beaucoup de personnes qui me disent ah mais ouais mais je n'ai pas le temps où je sais pas trop par quoi commencer j'y connais pas je connais pas les langages c'est pas quel langage à prendre les machines qui est ce que je cote sous windows linux machin etc donc voilà c'est une formation vraiment qui a pour but ou pardon qui a pour but de te lancer de te mettre en gros sur les rails donc c'est une formation où on va prendre à supprimer donc les croyances limitantes en termes de qu'est-ce qu'un développeur qu'est ce qu'un codeur qui s'est réservé tout ça machin aux personnes qui ont des diplômes tu verras que il n'y a pas besoin de diplômes pour 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 apprendre à coder tu verras que je vais te montrer aussi des techniques pour apprendre à apprendre donc c'est très important ça parce qu'on pense que le développeur est là tout dans sa tête et qui après une fois qu'ils code une fois qu'ils trouvent une mission il sort tout de sa tête alors que c'est complètement faux donc tu verras qu'il y a des techniques pour pour apprendre à apprendre tu verras aussi qu'on va prendre le on va vaincre le comme on appelle ça le syndrome de l'imposteur quand on débute quand on n'a pas de diplôme on a l'impression d'être un imposteur de patin vrai codeur donc tu verras comment tu verras qu'on va apprendre à vaincre le syndrome de l'imposteur aussi on va sélectionner ta machine on va sélectionner ton oeste en système d'exploitation on verra que tu n'as pas besoin de grand chose pour apprendre à coder on installera tous les utilitaires pour débuter tous les idéaux tout ça il ya plein de choses que les que les débutants font pas en termes de choisir enfin un terme de sélection des bons outils de gestionnaire de source il y en a qui commence même pas par rapport à avoir un bon gestionnaire de code source tu vas que c'est indispensable pour apprendre à coder donc on va tout faire ça pas à pas dans cette formation à la fin de cette formation normalement t opérationnel c'est à dire que je le dis souvent tu peux dire ça y est j'ai fini cette formation je suis codeur tu peux publier sur facebook je suis codeur c'est un truc que je dis assez souvent alors évidemment tu peux pas les coder tout de suite dans une entreprise mais ce que j'entends par là c'est que tu as tout ton environnement de travail qui est là tu as un projet qui est définit à ta les langages qui sont qui sont on aura vu les langages ensemble qu'il faut qu'il faut apprendre dans quel ordre et c'est on aura vu tous les sites que tu peux apprendre donc vraiment dès la fin de cette formation normalement tu es sur les rails des opérationnels tout de suite dès la fin de cette formation tu peux te sentir codeur alors après faut apprendre ça c'est à court terme tu te sens codeur et à long terme c'est à dire au bout de plusieurs semaines de plusieurs mois si tu continues cette méthode là vraiment tu vas tu vas tu vas tu vas devenir développeur en fait tu vas avoir des vrais projets je trouve à être développeur et à partir du moment où tu peux être développeur eh ben voilà ça y est c'est parti tu peux tu peux commencer à avoir un cv avec des projets sur le cv tu vois comment ça te mettre sur les sites de freelancing et c'est tu vas commencer à avoir des clients et c'est donc donc vraiment à long terme à moyen long terme vraiment c'est quelque chose de fin donc c'est moi c'est ce que je vends en fait sur ma chaîne je vends ce concept de codeur nomade donc j'aimerais vraiment que les gens se disent que c'est pas déconne que c'est vraiment possible quand je parle de facturation à 500 euros par jour en tant que freelance et j'ai des commentaires des gens qui me disent encore un mec qui veut qui veut montrer qu'il est riche ou je sais pas quoi mais c'est pas une question de montrer que je suis riche je suis même pas riche enfin ça n'a rien à voir avec ça c'est juste il ya un tarif de il ya un tarif journalier moyen de freelance qui est de 500 euros 400 500 ça dépend de ton profil enfin c'est pas moi je dis une information que je donne je dis pas je dis pas que je suis riche ou je sais pas quoi tu vois tu peux aller t'as pas besoin de moi tu vas sur le net tu vas sur les sites de freelances tu regardes les tarifs tu les trouveras par toi même c'est le tarif moyen d'un codeur d'un codeur donc voilà donc donc qu'est-ce que je disais déjà oui je disais que voilà tout le monde peut apprendre à la programmation tout le monde peut coder à la fin de cette formation t'es tout de suite opérationnel tu vois le moyen long terme tu peux devenir codeur donc vraiment je vois pas pourquoi enfin si ça t'intéresse je vois pas pourquoi tu tirerais pas dans cette voie là quoi enfin c'est complètement possible moi je les valider le concept avec des personnes qui qui maintenant sont en freelance et code moi je connais quelqu'un qui code dans son camping car le mec qui se lève dans le camp dans son camping car moi c'est pas mon délire les camping car mais l'idée de voyager comme ça à travers l'europe se poser le matin ouvrir son pc une connexion internet se mettre à coder avec son client tu fais tes rendez-vous skype et c'est moi je trouve ça génial donc voilà si si tu es intéressé par cette formation c'est très simple attends je laisse passer la péniche en deux secondes Bon encore la péniche chaque fois que je fais la petite vidéo j'ai le droit à une péniche donc voilà je disais ouais si tu es intéressé c'est une formation qui est en ligne tout se passe en ligne c'est en vidéo je te fais tout ça avec toi papa je te montre tous les langages donc c'est vraiment une formation qui est divisée en huit modules donc tu as le premier module où on parle du mindset de l'état d'esprit et c'est à la croyance limitante ensuite on a le deuxième module où on discute un peu des machines des systèmes d'exploitation et c'est ensuite le troisième module on va parler donc des utilitaires tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut connaître tous les outils en fait qu'il faut pour être développeurs ensuite on va parler des langages on va montrer les langages compilés précompilés et c'est à avoir tous les types de langages avoir pourquoi il faut utiliser un langage plutôt qu'un autre ensuite je te montrer les sites pour apprendre il ya plusieurs sites que tu dois absolument connaître si tu vas prendre la programmation je te montrerai ça vraiment des sites des sites indispensables pour apprendre à coder donc ensuite on verra un plan d'apprentissage ça veut dire on va définir un plan de langage à apprendre il ya un ordre particulier pour apprendre ces langages je te montrerai ça dans 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 ce dans ce module ensuite un dernier module tu as un module où on va définir des projets parce qu'en fait tu définis pas de projet tu peux apprendre des tutos etc c'est très bien tu vas apprendre mais sans projet concret tu vas pas vraiment apprendre ce que c'est qu'un projet tu veux tomber sur des galères à résoudre et c'est donc on va définir un projet tu pourras rajouter ensuite ces projets sur ton cv tu veux passer en freelance et c'est donc ça c'est dans le dernier module donc concrètement comment ça se passe tu as un lien en dessous tu as un lien en dessous c'est une plateforme en ligne tu tu rentres ton mail tu es à le coupon de réduction qui va s'appliquer là c'est une grosse promo encore valable jusqu'à 48 heures après le prix va augmenter petit à petit donc tu as un lien en dessous la plateforme en ligne tu as tous les modules que tu peux suivre papa papa tu auras aussi un accès à notre slack développeur donc c'est la c'est un slack c'est un espace spécial développeur uniquement réservé aux gens qui ont pris cette formation on échange dessus on échange nos problèmes on échange nos voilà on discute là dessus on peut se partager des bouts de code et c'est donc aussi tu auras accès à ce slack un petit bonus aussi un petit bonus dans cette formation que tu découvriras sur place tu auras tout aussi tous les formats audio si tu préfères le podcast et c'est donc moi je te dis à tout de suite dans le premier module de cette formation salut c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?